... Il s'agit, comme vous l'avez si bien dit, d'une opération de sécurisation synchronisée parce qu'en fait cette opération met en oeuvre plusieurs forces dépendantes de la police, vous l'avez constaté, appuyées par le gouvernement mobile d'intervention, de la gendarmerie nationale avec l'escadon, la compagnie territoriale appuyée par l'escadon, de la douane, mais également des eaux et forêts. Donc toutes ces forces-là ont été mises en branle pour une large opération synchronisée de sécurisation qui couvre l'ensemble du département de Saint-Louis. Donc ça a démarré depuis 22 heures, vous l'avez constaté avec nous, on espère que la pêche sera bonne. Et comme vous le savez, en fait cette opération a deux objectifs majeurs. La première c'est d'abord poursuivre les malfaiteurs, essayer de faire en sorte que les populations soient de plus en plus dans une ambiance apaisée, dans un climat apaisé, mais également il s'agit aussi d'une opération permettant de rassurer les populations pour qu'elles sentent que véritablement l'État est là, debout, à leur côté, comme on le fait chaque jour, pour assurer leur sécurité dans le cadre du climat social également apaisé au niveau des villes, mais également des campagnes. Aujourd'hui, nous avons vu qu'on a fait une opération de sécurisation. Madame Ligueïbo connaît, c'est qu'elle a fait l'art à ce qu'elle a fait, mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait l'opération pour les forcés, qu'on a fait l'impliquer, qu'on a synchronisé avec Madame, qu'on a fait l'art à ce qu'elle a fait, parce qu'on a fait la police, qu'on a mobilisé les forcés, qu'on a fait la gendarmerie également, ou les douanes et les forêts. Donc on a fait l'inquiétude, qu'on a fait un travail de tous les jours, pour qu'elle a fait la sécurité de notre travail, mais c'est qu'on a fait un travail de la sécurité de notre travail, pour qu'elle a fait des moyens et des renforts, et qu'elle a fait partie de cette opération de Nabar. Sous-titrage Société Radio-Canada